et bien bonjour à tous merci et bienvenue à ceux qui sont dans la salle et puis ceux qui sont aussi en ligne on est vraiment très très heureux et honoré d'accueillir aujourd'hui catherine guéguen puisque c'est une des personnes qui a vraiment contribué à changer le regard sur l'éducation en france à la fois pour les parents donc l'éducation au sein des familles mais aussi dans l'enseignement donc à l'éducation nationale en particulier elle a formé énormément d'enseignants de responsables d'établissements elle a également créé un diplôme universitaire de soutien à la parentalité le premier diplôme qui permet de se former au soutien à la parentalité en s'appuyant sur les résultats des recherches actuelles donc on est vraiment très heureux de tout ce qu'elle a apporté très reconnaissant pour tout ce qu'elle a apporté pour notre pays et puis vraiment honoré de sa présence aujourd'hui malgré la situation sanitaire etc donc on sait qu'elle est très sollicité donc vraiment on est heureux de l'accueillir ici elle a donc publié plusieurs ouvrages que vous trouverez facilement puisqu'ils sont largement diffusés donc certains plus pour à destination des parents d'autres plus pour le domaine de l'éducation scolaire donc je vous encourage vraiment à lire ces ouvrages c'est une synthèse ça constitue vraiment une synthèse actualisée de toutes les recherches dans ce champ et ils sont sortis en poche donc vous n'allez pas vous ruiner si vous achetez ces ouvrages et donc elle va nous proposer aujourd'hui un résumé une découverte pour ceux qui n'ont pas encore lu les ouvrages une découverte de ce champ et donc ça s'inscrit dans un cycle de conférences qui s'appelle feel good lié la recherche et le bien-être en société qui comprend chaque année quatre conférences qui s'inscrivent dans le cadre de la formation ici le diplôme universitaire de psychologie positive et donc à chaque fois il ya un des intervenants phare de la semaine de formation qui propose une conférence ouverte à tous et donc cette première conférence est avec catherine guéguen et puis vous pouvez regarder le programme des autres conférences qui est accessible sur le site de la maison des sciences de l'homme alpes donc on remercie d'ailleurs la maison des sciences de l'homme alpes de nous accueillir ici les techniciens les responsables de communication qui nous aident beaucoup à diffuser ses connaissances et donc je vais sans tarder laisser la parole à catherine et je vous souhaite une belle conférence bonjour à tous est ce que vous m'entendez bien oui alors un grand merci évidemment à réveille car et moi je suis très heureuse d'être ici et en fait on travaille exactement dans le même sens on a les mêmes valeurs au fond de nous et et je pense que c'est en train de changer en france beaucoup de choses grâce à toutes les recherches qui se font dans le monde entier alors là j'ai donné à rébeca mon powerpoint qu'elle pourra vous donner donc vous n'êtes pas du tout obligé de gratter tout le temps alors je vais vous parler de l'éducation positive aussi bien en famille et à l'école et en fait pourquoi j'en suis venue là et bien en tant que pédiatre parce que moi je suis pédiatre au 20e siècle parce que moi je suis âgé j'ai soit oui oui je suis âgé j'ai 70 ans et bien en tant que pédiatre nous nous sommes en permanence sollicités par les parents pour des questions d'éducation tout le temps tout le temps on nous dit demande tout le temps comment faire vis-à-vis du sommeil de l'alimentation mon enfance roule par terre mon enfant veut pas travailler à l'école c'est en permanence au 20e siècle et bien moi qu'est ce que je répondais je disais je pense ceci je pense cela mais on était sûr de rien donc c'était vraiment de l'intuitif et en fait quand on a commencé à sortir les études scientifiques mais pour moi j'ai été mais éblouie et j'ai une vraie gratitude pour toutes ces chercheurs qui nous aident d'abord à mieux comprendre le développement de l'enfant parce qu'on ne savait pas grand chose sur le cerveau de l'enfant on savait très peu de choses et ensuite qui nous ont dit qu'est ce qui pouvait améliorer le développement de l'enfant alors on pouvait avoir des intuitions mais quand on voit l'état de l'éducation sur la planète on se pose quand même des questions vous voyez donc moi je peux vous dire que j'ai une reconnaissance sans borne pour ces recherches qui moi m'ont permis de voir que en fait j'ai dit beaucoup beaucoup de bêtises au 20e siècle mais je ne suis pas du tout culpabilisé parce que je disais aux parents mais je ne savais pas mais maintenant nous savons d'autres choses et donc voilà ce que les chercheurs proposent pour que votre enfant se développe mieux donc ça c'est très très importante cette notion de culpabilité vis-à-vis des parents et vous même des enseignants et de tous les professionnels de l'enfance parce que beaucoup beaucoup me disent mais mais moi j'ai pas élevé mes enfants comme ça mes parents n'ont pas fait comme ceci comme cela et tout et puisque ce que les chercheurs disent c'est beaucoup trop compliqué ça me met de la pression et bien vis-à-vis de ça qu'est ce qu'il faut se dire d'abord que c'est ce que proposent les chercheurs c'est une vraie révolution éducative donc ça va se faire progressivement pas à pas ceux qui ont eu la chance d'avoir été élevés vraiment avec bienveillance et empathie on sait on n'a pas le pourcentage exact bien entendu mais c'est une toute petite minorité c'est à peu près 5 à 10% c'est les résultats de des statistiques de l'unicef et bien cela évidemment ils sont bienveillants et empathique de façon naturelle mais tous les autres qui ont eu des éducations dures rigides en sachant que les parents ou les enseignants qui font ça ne le font pas intentionnellement ils le font parce qu'ils croient que c'est cette façon là qui va être bonne pour l'enfant qui va faire que l'enfant va bien se développer et bien travailler à l'école donc ça va être progressivement que toutes ces personnes là vont se dire c'est et sans culpabilité on ne savait pas et ça c'est sur toute la planète parce que l'unicef nous dit que les enfants reçoivent des humiliations verbales et physiques partout dans le monde entier tous les jours et c'est la majorité des enfants donc vous voyez que il y a énormément énormément de travail à faire et que il va falloir vraiment accompagner aider tous les professionnels de l'enfance tous les parents parce que c'est une tâche très complexe être éducateur enseignant parents c'est des moments de bonheur extraordinaire mais c'est aussi une des tâches les plus complexes au monde parce que il faut énormément énormément de compréhension et de patience donc vous voyez tout ce que nous apportent ces recherches c'est une vraie vraie révolution éducative et un changement dans la compréhension du développement humain donc c'est quelque chose de très très profond que nous apportent toutes ces recherches à l'heure actuelle et ces recherches elles sont très très récentes elles datent du 20e siècle du 21e siècle premier chercheur ça a été damasio que vous connaissez très probablement et puis ensuite là au 21e siècle il ya eu énormément énormément de recherches là je vous ai mis cette phrase là parce que je la trouve extraordinaire il dit tout que l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde et quand on s'intéresse au cerveau on sait pourquoi parce que notre cerveau est malléable et il est malléable jusqu'à la fin de notre vie par contre quand on s'occupe des enfants on a la chance d'avoir des enfants qui ont un cerveau très 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 malléable donc toutes les relations qu'on va avoir avec eux vont changer profondément profondément le cerveau dans un sens positif ou négatif bien entendu donc ça oui on peut changer le monde grâce à l'éducation et l'éducation c'est vraiment la base de tout changement d'une société et puis moi j'admire beaucoup malala parce que c'est toute jeune qu'elle a eu le prix nobel de la paix à 17 ans et elle a dit une phrase importante aussi qu'avec des armes évidemment qu'on peut tuer les terroristes mais avec l'éducation on peut tuer l'idéologie du terrorisme donc pour moi l'éducation c'est la base de tout alors qu'est ce que c'est que les neurosciences affectives et sociales en France beaucoup connaissent les neurosciences cognitives qui elles sont anciennes elles datent de 1970 donc vous voyez que c'est vieux les neurosciences cognitives les neurosciences cognitives elles s'intéressent à tout ce qui est intellectuel comment on apprend à lire à écrire et à compter les neurosciences affectives et sociales elles elles s'intéressent aux mécanismes cérébraux des émotions et des relations et ce qu'il faut bien que vous sachiez parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle nous médecins au 20e siècle on ne savait pas ça du tout on savait que le cerveau était dévolu aux compétences intellectuelles motrices et sensorielles mais on ne savait pas du tout du tout qu'une très grande partie du cerveau était dévolue aux relations et aux émotions donc ça change tout pour les professionnels de l'enfance parce que toute la base de ce qu'apprennent les éducateurs ou les enseignants étaient basés sur ces trois compétences là intellectuelles motrices et sensorielles mais on occultait totalement les émotions et les relations donc vous voyez que ces recherches changent le visage qu'on a de l'éducation alors comme les neurosciences affectives et sociales s'intéressent aux relations les chercheurs se sont posé des questions à la fois très simples et très complexes qu'est ce qui pourrait idéalement modifier de façon positive le cerveau ça veut dire quelle est la relation idéale alors je vais vous proposer de réfléchir pour vous là pendant une minute qu'est ce que vous souhaitez idéalement dans vos relations je vous laisse une minute est ce qu'il y en a d'entre vous qui voudraient s'exprimer en public et dire qu'est ce que vous souhaitez idéalement dans vos relations qu'est ce qui ose se lancer oui donc de l'authenticité ok merci oui bonjour qu'elle soit agréable oui merci oui de se sentir en sécurité merci oui qu'elle soit bienveillante après il faut savoir qu'est ce qu'on met sous le terme bienveillance oui est ce que vous voulez sans jugement accueillante sans jugement oui être écouté savoir écouter oui merci équilibré sans rapport de force c'est ça oui merci oui d'accord qu'elle contribue au bien-être et à l'épénouissement de chacun c'est tout donc vous voyez en quelques secondes alors ça c'est une question que je posais aux parents que je recevais j'aimais bien leur poser les recevoir individuellement parce que quand on reçoit le couple vous qui êtes psychologue beaucoup là sont psychologues quand on reçoit un couple c'est intéressant aussi mais c'est tout à fait autre chose mais quand on reçoit soit la mère soit le père ils disent aussi autre chose et généralement ça va beaucoup plus loin c'est beaucoup plus profond quand on est en duo et je leur demandais toujours qu'est ce que vous souhaitez idéalement dans vos relations et en fait on se rend compte que tous les êtres humains disent la même chose on sait tous ce qu'on souhaiterait dans nos relations on le sait par contre ça peut paraître étonnant de savoir ça c'est avec les enfants que ça se passe le plus mal ça peut paraître très étonnant mais c'est une réalité et bien les chercheurs ils ont trouvé quoi et bien que la relation idéale elle est empathique soutenante c'est à dire toujours encourageante jamais dévalorisante toujours soutenir et aimante et bien c'est pas quelque chose d'extraordinaire c'est ça que nous souhaitons nous dans toutes nos relations et bien ils ont trouvé que c'est ça qui va développer de façon optimale le cerveau de l'enfant donc ça confirme une intuition que nous avions tous parce qu'il y en a qui disent oui on le sait depuis toujours intuitivement on pouvait savoir ça mais à l'heure actuelle on sait exactement ce que ça fait au niveau du cerveau et que si on n'a pas ça ce que ça produit comme dégâts donc c'est très très important et puis si on le savait alors pourquoi on n'aidait pas les éducateurs les enseignants et les parents à être dans cette position là on peut se poser aussi la question alors l'empathie qu'est-ce que c'est je ne sais pas si probablement que vous en parlez beaucoup en psychologie positive il y a des centaines et centaines de définitions de l'empathie moi j'ai pris celle-là je vais vous dire pourquoi alors Jean de Séti c'est un français un neurobiologiste neuroscientifique qui vit à Chicago depuis très très longtemps et lui sa définition de l'empathie il y a trois facettes il y a l'empathie affective qui est sentir les émotions d'autrui les partager et la deuxième partie de la phrase sans être dans la confusion entre soi et autrui très important alors ça c'est facile entre guillemets quand on est des professionnels mais quand on est parent c'est extrêmement difficile quand on est parent généralement on porte la souffrance de nos enfants on porte la joie de nos enfants mais aussi la souffrance de nos enfants mais quand on est professionnel et vous qui êtes des professionnels et bien quand vous recevrez des parents en difficulté ou des enfants en difficulté et bien la première chose c'est de se dire que c'est leur détresse à eux et que ce n'est pas la vôtre ça c'est extrêmement extrêmement important et nous médecins personne ne nous l'a jamais dit mais je peux vous dire que si on ne fait pas ça on ne peut pas être médecin puisque on voit des gens qui souffrent en permanence donc ça c'est extrêmement important l'empathie cognitive c'est comprendre pourquoi l'autre ressent telle ou telle chose pourquoi il est serein joyeux pourquoi il est en détresse pourquoi il est en colère pourquoi il est triste pourquoi il est anxieux donc comprendre ses émotions et la troisième facette c'est la sollicitude empathique qui nous incite à prendre soin du bien-être d'autrui et c'est pour cette troisième facette que je prends la définition de gens du décès parce que pour moi sentir la détresse d'un enfant comprendre pourquoi il est en détresse mais si on ne veut pas lui apporter du bien-être à quoi ça servirait et il y en a beaucoup qui limitent l'empathie à ces deux premières facettes et pour moi ça ne sert à rien et donc lui il dit que quand il y a ces trois facettes c'est ça qui va faire permettre au cerveau de maturer est-ce que c'est clair pour vous l'empathie ? et donc très important à bien saisir l'empathie c'est le travail sur les émotions et donc ça nous dit bien que les émotions sont absolument fondamentales alors je pense que vous allez beaucoup beaucoup travailler sur les émotions encore un petit travail de une minute qu'est-ce qu'une émotion c'est des petites questions est-ce qu'il faut les exprimer et à quoi elles servent les émotions quel est leur rôle d'accord vous réfléchissez pendant une minute c'est-ce qu'il faut les émotions qui veut s'exprimer sur soit ce qu'est une émotion sur soit est-ce qu'il faut les exprimer quel est leur rôle qui a envie de s'exprimer et qui ose se lancer oui oui ok donc pour vous si j'ai bien entendu les émotions ça vous sert à vous connecter avec vous-même à savoir si vous êtes aligné avec vos valeurs si vous êtes dans le juste pour vous et puis vous pensez aussi qu'il faut savoir les exprimer merci beaucoup est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer oui merci donc vous faites une distinction entre émotions et sentiments alors ça j'en ai pas parlé et puis vous verrez là-dessus il y a des bouquins de mille pages là aussi les définitions sont différentes selon chacun moi je vais me contenter à dire que c'est c'est toutes les deux termes du domaine du ressenti pour moi mais ça dépend des chercheurs le sentiment c'est l'arrière fond par exemple en ce moment est-ce que vous avez plutôt une période dans votre vie professionnelle ou privée plutôt agréable sereine où vous avez de l'enthousiasme où vous êtes joyeux bon et puis sur cet arrière fond il y a les émotions qui varient en permanence tout le temps tout le temps tout le temps à ce qui se passe ce sont des réactions à ce qui se passe là tout le temps quand vous m'entendez vous avez des dizaines et des dizaines d'émotions tout le temps tout le temps tout le temps ok ça vous va mais il y a d'autres définitions moi je prends celle-là mais bon est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer oui donc les émotions ça nous permet de comprendre nos besoins et de les exprimer est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer oui 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 donc vous parlez du corps que les émotions elles s'expriment elles s'expriment par le corps les émotions sont des réactions biologiques c'est-à-dire que on ne contrôle pas l'apparition de nos émotions et c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement moral à avoir elles ne sont ni bien ni mal elles sont juste là pour nous signifier qu'il se passe quelque chose en nous c'est comme une lumière qui s'allume c'est un message pour nous dire attention fais attention à toi il se passe quelque chose et le corps va s'exprimer et dans ce cas là après il y a la pensée qui vient et qui nous aide à comprendre pourquoi on a telles ou telles émotions et quels sont les besoins satisfaits ou non satisfaits derrière ces émotions mais c'est une réaction biologique donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement moral à avoir dessus par contre il va falloir savoir les exprimer ça c'est autre chose puisqu'on n'a pas été habitué à ça il y a beaucoup beaucoup de culpabilité qui a été mise chez beaucoup beaucoup d'adultes surtout chez les hommes parce que dès tout petit on a dit aux garçons tu dois être fort c'est pas bien de pleurer c'est pas bien d'être en colère et tout donc moi mon expérience avec les parents c'est que beaucoup beaucoup d'hommes avaient encore plus de travail nous les femmes on avait du travail aussi à faire pour savoir les exprimer sans culpabilité mais les hommes ont encore beaucoup plus de travail parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils soient forts et que c'était une faiblesse d'exprimer ces émotions donc il y a tout un travail à faire dans l'expression des émotions bien entendu qu'il faut savoir les réguler aussi bien pour soi pour ne pas se laisser envahir par les émotions désagréables si on est trop anxieux trop dépressif c'est très négatif évidemment pour nous et puis vis-à-vis des autres vous l'avez dit très bien tout à l'heure parce que ça peut être très délétère pour les autres aussi donc il y a tout un travail à faire sur sur ces émotions-là alors cette nouvelle façon d'être avec les enfants elle est très critiquée on nous dit vous dites n'importe quoi vous allez faire des enfants rois c'est une éducation laxiste ça c'est les gens qui ne savent pas ce que c'est que la bienveillance et la parentalité positive c'est par ignorance qu'ils disent ça parce que au contraire être empathique et bienveillant comprendre d'abord ses propres émotions parce que ça c'est d'abord un travail de l'adulte à être auto-empathique et à comprendre les émotions de l'autre c'est tout un travail de connaissance de soi de construction de soi ça va tout modifier dans la façon d'être c'est-à-dire que quand on a fait ce travail-là on est beaucoup plus aligné sur ses propres valeurs on sait beaucoup mieux faire des choix donner un sens à sa vie savoir entreprendre et avoir un sens éthique et moral donc ça donne des gens beaucoup beaucoup plus confiants en eux-mêmes et conscients de leurs propres valeurs donc ça veut dire que ils ne sont pas du tout laxistes ça n'a rien à voir avec le laxiste c'est-à-dire que un adulte bienveillant et empathique soutenant il va savoir transmettre des valeurs poser un cadre et savoir dire non bien entendu on ne laisse pas l'enfant faire n'importe quoi parce que ça c'est pas de l'éducation en fait les enfants rois c'est des parents qui ont tout lâché parce que l'éducation est très difficile quand l'enfant a un comportement inadéquat moi je ne suis pas du tout pour leur faire des grands discours de morale parce que je peux vous assurer qu'ils n'écoutent pas du tout ça ça les embête moi j'ai reçu aussi beaucoup d'ados et les ados me disaient mes parents mes enseignants ils me font chier excusez-moi parce qu'ils me parlaient comme ça dans ce cas là ils ferment les écoutilles ils n'écoutent ça absolument pas il faut juste dire non on ne dit pas ça non on ne fait pas ça par contre toujours encourager je te fais confiance tu peux progresser tu peux ne plus faire ça ou ne plus dire ça et après si on veut et si l'enfant a envie d'écouter on peut ouvrir le dialogue et l'échange en disant qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire et à l'adolescence aussi mais pas de discours de morale là la dernière phrase je te fais confiance c'est très important pourquoi parce qu'on sait que quand on dit à quelqu'un tu peux progresser c'est parce que notre cerveau est malléable et bien on sait qu'on progresse et on peut progresser aussi bien intellectuellement qu'affectivement dès qu'on met une étiquette sur quelqu'un on lui on fige son développement donc ça vis-à-vis des parents c'est extrêmement extrêmement important et des enseignants ou des personnels de crèche de leur dire de ne plus dire tu es méchant c'est pas bien ce que tu fais tu es nul tu es égoïste tu es orgueilleux ça vraiment c'est à bannir totalement et je peux vous assurer que c'est des phrases que les enfants entendent tout le temps tout le temps tout le temps moi dans mes consultations les parents se gênaient pas même devant moi pour me dire regardez comme il est méchant comme il est nul comme il est incapable donc c'est des choses qu'ils entendent tout le temps tout le temps tout le temps et qui sont vraiment de ce qu'on appelle la maltraitance émotionnelle de la dévalorisation dès qu'on arrive à exprimer nos émotions cela nous fait du bien ça apaise notre amygdale cérébrale qui dans notre cerveau va déclencher les molécules de stress le cortisol et l'adrénaline et également le fait de réévaluer la situation de se dire par exemple vous vous êtes engueulé avec votre conjoint ce matin ou avec votre collègue et bien de prendre du recul de réévaluer la situation de se dire c'est peut-être pas si grave que ça je vais peut-être trouver une façon de résoudre ce petit différent et bien rien que ça tous nos circuits neuronaux vont se remettre de façon positive donc très très important de se dire dès qu'on exprime nos émotions de dire oui là je suis vraiment inquiète ou je suis anxieuse ou je suis vraiment en colère mais comment je vais pouvoir faire pour résoudre cette difficulté tout de suite notre cerveau change Damasio lui ça a été vraiment une une révolution dans ce qu'il nous a dit ça a été au niveau mondial un impact très très important parce que c'était le premier à découvrir le circuit cérébral des émotions et il s'est rendu compte que quand on n'avait pas d'émotion parce qu'il a travaillé avec des malades qui avaient perdu leur faculté de ressentir ils n'avaient plus du tout d'émotion et bien ils menaient une vie totalement chaotique ils n'avaient plus de vie affective bien entendu mais ils n'avaient plus de sens éthique et moral ils pouvaient tuer ou voler bien entendu parce que ça leur était égal ils ne savaient plus faire de choix et ils ne travaillaient plus parce que le travail ne les intéressait plus du tout là j'aime bien mettre les photos des chercheurs parce que c'est des vrais gens qui cherchent et qui se sont engagés et impliqués dans leur travail là vous avez Martin Teicher à Harvard qui a travaillé sur qu'est-ce que font les humiliations verbales et physiques sur le cerveau de l'enfant et de l'adulte aussi Bruce McEwen lui il est décédé cette année c'était le grand spécialiste de l'effet du stress sur le cerveau Joanne Luby elle a travaillé sur qu'est-ce que fait le soutien et l'encouragement sur le cerveau et particulièrement sur l'hippocampe l'hippocampe c'est une structure cérébrale qui nous permet de mémoriser et d'apprendre et elle montre que quand on soutient et encourage les enfants l'hippocampe peut doubler de volume et donc on mémorise mieux on apprend mieux Michael Minet ça a été un des premiers à travailler sur l'épigénétique a montré que le maternage le stress peut modifier l'expression de certains gènes Anne-Laura Van Armelen et Rianne Koch toutes les deux elles mériteraient pour moi on ne va pas m'écouter là-dessus elles mériteraient le prix Nobel elles ont dit des choses absolument exceptionnelles Rianne Koch elle a fait une étude absolument remarquable sur 191 familles et elle a étudié le père et la mère ce qui est très rare beaucoup d'études c'est que la mère certaines études c'est que le père mais c'est surtout d'abord des études sur la mère et elle a étudié les enfants de 6 semaines à 8 ans donc vous voyez c'est une très très longue étude et bien elle a montré que quand les deux parents sont empathiques et bien à 8 ans toute la substance grise du cerveau va se développer de façon optimale et il y a un épaississement du cortex préfrontal et le cortex préfrontal je pense que vous le savez c'est ce qui nous différencie des grands singes les grands singes ont un cortex préfrontal aussi mais nous on l'a beaucoup beaucoup plus développé que nous donc vous voyez là c'est vraiment la preuve que l'empathie est fondamentale fondamentale pour le développement du cerveau de l'enfant alors après comment être empathique ça va être toute la question et comment développer son empathie Anne-Laura Van Armelen pareil je trouve que son étude est extraordinaire elle a montré ce que fait la maltraitance émotionnelle alors moi la maltraitance émotionnelle je ne savais pas que c'était une définition des chercheurs du monde entier qu'est-ce que c'est c'est toute parole et tout comportement qui va dévaloriser l'enfant qui va le punir qui va l'humilier toutes les punitions toutes les exclusions et tout ce qui ne répond pas à ses besoins fondamentaux et bien elle a montré que la maltraitance émotionnelle va modifier la structure cérébrale qu'on a de plus précieux qui font qui fait qu'on est des vrais êtres humains et bien c'est ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal c'est-à-dire qu'il est derrière nos orbites et notre front c'est une toute petite partie du cortex préfrontal et il nous sert à quatre capacités très importantes d'abord il nous permet d'être empathique sans empathie c'est-à-dire sans sentir et comprendre les émotions de l'autre on ne peut pas aimer donc notre faculté d'aimer vous voyez elle est en partie ici ensuite ce cortex orbitofrontal nous permet de réguler nos émotions d'avoir un sens éthique et moral c'est fondamental évidemment et de faire des choix donc vous voyez que ces quatre capacités sont absolument absolument fondamentales et bien elles montrent que quand on a subi beaucoup beaucoup de maltraitance émotionnelle et bien ça va abîmer ce cortex orbitofrontal c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir être empathique on ne va pas savoir réguler nos émotions on ne va pas savoir faire des choix et on ne va pas savoir avoir un sens éthique et moral et je peux vous assurer que dans ma vie de pédiatre je me suis occupé beaucoup beaucoup des questions de maltraitance j'ai vu beaucoup beaucoup de parents qui ne savaient pas faire autrement que d'humilier leurs enfants parce que eux-mêmes avaient été humiliés dans leur jeunesse et bien ils voulaient être empathiques mais ils ne savaient pas comment faire ils voulaient réguler leurs émotions mais ils explosaient tout le temps ils ne savaient pas faire des choix tout le temps ils me disaient mais je ne sais pas choisir et ils n'arrivaient pas à avoir un sens éthique et moral donc au XXe siècle je le constatais ça en me disant mais punaise qu'est-ce qui se passe et là au XXIe siècle c'est confirmé par l'étude de Anne-Laura Van Armelen donc vous voyez comme c'est extrêmement important Sarah Huitel elle c'est la grande spécialiste du cerveau des adolescents et Maline Spionne-Dotter elle nous montre ce que fait le toucher respectueux sur le développement du cerveau de l'enfant Alan Shore c'est un des fondateurs des neurosciences affectives et sociales il est en même temps pédiatre neurologue psychiatre biologiste et chimiste il me reste 5 minutes 10 minutes et en fait le fait qu'il ait une formation pluridisciplinaire ça lui a permis d'avoir du surplomb et pas d'idéologie sur le développement de l'être humain et il nous montre que justement l'empathie la sécurité affective le soutien va développer ce fameux cortex orbitofrontal qui est si précieux pour nous donc dans le cerveau vous avez 100 milliards de neurones les neurones sont interconnectés entre eux et avec autour entre les synapses des centaines de molécules cérébrales c'est la chose la plus complexe de l'univers le cerveau et les chercheurs sont au début de la compréhension du cerveau il y a encore beaucoup beaucoup de choses à comprendre à l'heure actuelle ils nous disent tous que moi je ne suis pas du tout neurologue moi je ne suis que pédiatre mais il y a des choses quand même fondamentales à comprendre quand même sur le cerveau le plus important ce sont les circuits neuronaux et celui qui nous importe c'est celui qui va du cortex préfrontal qui nous permet donc justement de réguler nos émotions au cerveau qui est plus émotionnel et plus archaïque mais ce sont les circuits neuronaux qui sont les plus importants cette conception des trois cerveaux elle n'est plus utilisée à l'heure actuelle par les chercheurs mais quand on s'occupe de l'enfance c'est très important de comprendre comment comment ils fonctionnaient ces trois cerveaux et en fait le cerveau supérieur lui il va être surtout actif plus tard que le cerveau émotionnel et archaïque et le cerveau émotionnel et archaïque va être dominant chez l'enfant petit jusqu'à 5-6 ans c'est-à-dire le cerveau archaïque il s'active dès qu'on est en grand danger quand on n'est pas en sécurité soit on va attaquer soit on va fuir soit on va être en état de sidération et je peux vous assurer que cette nouvelle compréhension de l'enfant petit qui a un cerveau très immature m'a fait totalement changer ma vision de l'enfant c'est-à-dire qu'au 20ème siècle on nous disait que les enfants ils étaient des tyrans et en fait il fallait les dresser c'était ça qu'on nous disait on ne nous le disait pas avec ce mot-là de dressage mais en fait on faisait du dressage là cette nouvelle compréhension du développement de l'enfant qui nous dit que l'enfant a un cerveau très immature et que tout petit il ne sait pas faire face à ses émotions parce que son cortex justement préfrontal qui nous permet de réguler nos émotions n'est pas encore du tout du tout mature donc le petit ne fait pas exprès de se rouler par terre de taper et de mordre c'est qu'il ne peut pas faire autrement c'est-à-dire que dès qu'il se sent ses besoins profonds ne sont pas satisfaits besoin d'attention besoin d'affection besoin de jouer besoin de calme et bien son cerveau il disjoncle et dans ce cas-là il tape il mord il crie il se roule par terre il jette ses jouets il déchire donc ce n'est pas parce qu'il est méchant donc vous voyez ça nous donne une autre vision de l'être humain donc ça c'est extrêmement extrêmement important et ce que nous dit Alain Tchor c'est que oui l'âge de raison a priori c'était 7 ans mais cet âge de raison ne va se faire que si l'entourage apporte sécurité affective bienveillance et soutien donc vous voyez là on a des vraies pistes pour savoir comment il faudrait faire je passe l'amidale cérébrale tout à l'heure je vous en ai parlé c'est elle qui va déclencher la sécrétion des molécules de stress malheureusement je vous ai dit que le cerveau de l'enfant était immature malheureusement l'amidale est mature dès la naissance donc dès la naissance les enfants peuvent avoir extrêmement peur et qu'ils ne savent pas du tout faire face à leur peur puisque leur cortex préfrontal et orbitofrontal n'est pas du tout mature donc la plupart des adultes disent à l'enfant mais arrête d'avoir peur mais ils ne peuvent pas faire face au peur donc il faut d'abord comprendre que l'enfant a peur et qu'il ne le fait pas exprès très important aussi que les molécules de stress qui sont le cortisol et l'adrénaline le cortisol va bloquer la sécrétion d'ocytocine et ça c'est très important on a tous vous savez que on a tous au niveau tout ce qu'on vit a une traduction biologique qu'on le veuille ou non c'est comme ça il faut accepter ça et bien l'empathie la molécule de l'empathie c'est l'ocytocine on a tous de l'ocytocine à la naissance par contre comme la grande majorité des enfants reçoivent des humiliations verbales et physiques dès la première année de vie et c'est la première année de vie où ils souffrent le plus les enfants où il y a le plus de maltraitance ça peut vous paraître étonnant mais c'est la réalité et bien cette ocytocine va sommeiller chez l'être humain à cause du cortisol et donc il va falloir la développer cette ocytocine ensuite l'amidale va stocker tous les souvenirs de peur mais de façon inconsciente donc c'est pour ça que c'est extrêmement extrêmement important de faire en sorte que les adultes soient accompagnés avec des enfants petits parce que pour les adultes un enfant petit c'est difficile à cause de ces tempêtes émotionnelles un enfant petit a des grandes tempêtes émotionnelles puisqu'il ne sait pas faire face à ses émotions il pleure dès que ça ne va pas il peut être très en colère en se roulant par terre il peut avoir très peur comme je vous l'ai dit et ces émotions désagréables je pense que vous en avez conscience c'est une souffrance et quand on fait prendre conscience aux parents que en fait quand l'enfant se roule par terre qu'il fait une colère c'est une souffrance pour lui quand on est en colère on souffre et bien au lieu de se mettre en colère parce que jusqu'à présent les adultes se mettaient en colère et bien il faudrait avoir de la compassion donc vous voyez qu'il faut vraiment faire comprendre le développement de l'enfant change notre regard vis-à-vis du tout petit donc ça je vous l'ai dit ça aussi ça aussi j'ai été très éblouie par le fait que tous les chercheurs du monde entier disent qu'il faut la même chose lors d'une tempête émotionnelle de l'enfant si on est empathique si ensuite on apaise si ensuite on aide l'enfant à exprimer ses émotions et bien le cerveau de l'enfant va se développer au maximum de ses possibilités donc c'est totalement contre-intuitif un enfant qui se roule par terre ou qui tape ou qui mord jusqu'à présent on lui disait t'es méchant ou il avait une gifle et bien là il va falloir faire le contraire d'abord accepter ses propres émotions parce qu'on peut être agacé ou inquiet et puis ensuite il va falloir apaiser l'enfant c'est à dire que soi-même être calme et ensuite aider l'enfant à exprimer ses émotions donc vous voyez il y a tout un travail d'accompagnement des adultes si on n'apaise pas l'enfant il y a du cortisol parce que c'est surtout le cortisol qui est toxique pour le cerveau l'adrénaline fait beaucoup d'autres choses ça bouche les vaisseaux ça donne de l'athérosclérose ça donne plein de choses mais pour le cerveau c'est le cortisol ça je vous l'ai dit là c'est une étude de Singapour qui nous dit que vous voyez dès l'âge de 6 mois il y a des études qui montrent que quand la mère est empathique ça développe l'hippocampe qui permet de mémoriser et d'apprendre et toutes les connexions entre les structures cérébrales impliquées dans le fonctionnement socio-émotionnel et la régulation des émotions dès l'âge de 6 mois ça je vous l'ai dit bon ça je vous laisserai le diaporama dès qu'on materne materner c'est prendre soin réconforter consoler caliner ce n'est pas fait que pour les mères les hommes sont aussi capables de materner que les femmes et ce n'est pas fait que pour les bébés c'est à dire qu'à n'importe quel âge on peut avoir besoin qu'on prenne soin de nous qu'on réconforte qu'on console qu'on caline et en fait tous ces adultes qui ont été maltraités qui n'arrivent pas à être empathiques pour développer leur ocytocine faut les materner donc un de nos rôles à nous c'est de materner tous ces parents qui sont maltraitants dès qu'on materne ça fait sécréter l'ocytocine donc vous voyez ça développe l'empathie parce que l'empathie elle nous est donnée par les autres et ça nous montre l'interdépendance je trouve ça extraordinaire c'est aussi l'extraordinaire de la vie et le tragique de la vie humaine c'est que si on n'a personne autour de nous qui nous donne le ocytocine on ne peut pas être empathique biologiquement donc évidemment que ça nous oblige à être totalement solidaires les uns les autres et s'apporter le plus possible d'empathie ça augmente le BDNF le BDNF c'est un facteur de croissance des neurones à l'heure actuelle le BDNF est impliqué dans la plupart des grandes maladies psychiatriques ça modifie l'expression d'un gène qui va renforcer l'aptitude à faire face au stress et améliorer la mémoire et l'apprentissage en densifiant les connexions de l'hippocampe voilà ça c'est l'étude de Joanne Luby elle a fait une étude donc sur 127 enfants de 3 ans jusqu'à l'adolescence donc vous voyez c'est une très grande étude aussi et elle nous montre que ça va multiplier par 2 le volume de l'hippocampe la sécrétion d'ocytocine de dopamine la dopamine c'est une molécule qui nous donne de la motivation du plaisir à vivre de la créativité et bien elle est bloquée par la compétition la comparaison le stress mais elle est stimulée par la collaboration la coopération et le plaisir alors comment on l'applique concrètement par le développement de l'empathie et des compétences sociales et émotionnelles je me dépêche un peu ça je vous en ai parlé chez les enseignants c'est très intéressant parce que quand on on développe chez les enseignants les compétences sociales et émotionnelles ça prévient le burn-out et les enseignants ils ont 30% de burn-out ce qui est quand même très important là il y a une étude très intéressante américaine qui nous montre que sur ce 270 000 enfants vous voyez les américains ils ont beaucoup d'argent pour faire leurs études les enfants sont suivis de la maternelle jusqu'à la terminale et bien quand ils ont développé leurs compétences sociales et émotionnelles et bien on voit que la qualité des relations s'améliore les problèmes de comportement diminuent et les résultats scolaires s'améliorent et pourquoi c'est en même temps affectif et intellectuel parce que l'empathie agit sur le cerveau de façon globale l'empathie va développer le cerveau intellectuel et affectif et merci à Karine Biermann qui a travaillé sur des enfants vous voyez issus de quartiers très pauvres et bien il n'y a pas de fatalité ça fait la même chose sur les enfants qui viennent de quartiers extrêmement pauvres ça aussi c'est très intéressant parce que tous les adultes qui travaillent en groupe qu'on travaille en crèche ou qu'on travaille dans une classe quand je dis ça aux enseignants ils me disent mais madame on ne peut pas s'occuper des élèves individuellement c'est une perte de temps je leur dis non c'est le contraire pourquoi quand dans une classe par exemple je leur dis vous avez un adolescent qui vous insulte parce que ça arrive régulièrement ou qui pète les plombs qui crie qui est en colère ou qui pleure et bien on sait par les études que quand le prof a une attitude empathique va vers lui comprend ses émotions la paise et bien je peux vous assurer que tous les autres élèves en profitent ils voient comment on fait pour s'occuper de quelqu'un en détresse alors que si le prof punit exclut et bien les élèves apprennent ça et après on se dit ah mais dans la cour de création les élèves ont des rapports de force entre eux mais oui nous sommes des très puissants modèles c'est à dire que si nous on punit on a des rapports de force les enfants apprennent et ils font exactement la même chose et bien vous voyez il nous dit que ça fait ça sur les enfants donc là aussi c'est très intéressant parce qu'on nous dit on peut rien faire avec ces enfants qui sont de milieux très défavorisés et bien si on nous montre que quand on développe les compétences socio-émotionnelles dès l'école maternelle même des enfants issus de quartiers très pauvres et bien ils deviennent plus coopérants plus empathiques et ça agit aussi sur leur cerveau intellectuel la communication non-violente je passe très vite là aussi mais je vous laisse tout ça ça c'est oui je vous ai dit là j'ai j'ai été terrorisée quand j'ai sorti cet article là qui montre que quand il y a beaucoup beaucoup de cortisol c'est à dire des enfants qui reçoivent des humiliations tout le temps tout le temps tout le temps et bien ça donne vraiment des altérations de certaines zones cérébrales chez l'enfant et vous voyez un neurone florissant avec beaucoup de dendrites et là il est sous stress chronique il perd ses dendrites donc la maltraitance émotionnelle voilà là la maltraitance verbale et physique chez l'enfant ça va diminuer le volume de l'hippocampe qui nous permet de mémoriser et d'apprendre là on sait que le stress peut endommager des structures cérébrales des circuits participants à la vision quand les enfants assistent à des violences conjugales ça c'est extrêmement intéressant que les paroles blessantes humiliantes et méprisantes vont altérer le fonctionnement des circuits neuraux et de zones participant à la compréhension du langage j'ai eu beaucoup beaucoup de parents d'enseignants qui me disent mais mon enfant quand je lui parle il ne comprend rien généralement il commence par dire t'es infernal t'es méchant c'est pas bien ce que tu fais et donc hop l'enfant il ne peut même pas comprendre au niveau de son cerveau la méditation en pleine conscience je pense que tu leur en parleras je vous remercie ça doit être à peu près l'heure je vous remercie de votre attention je vous ai fait un survol très très rapide très condensé et donc si vous avez des questions oui merci beaucoup Catherine pour cette brillante conférence qui nous donne envie d'en savoir plus et du coup les étudiants du DU ont beaucoup de chance de vous avoir cet après-midi on peut prendre quelques instants pour un temps d'échange de questions s'il y a des questions que vous avez par rapport à la présentation qui vient d'être faite je vous ai sidéré alors ça je vous en parlerai cet après-midi oui je vais répéter la question je vais répéter la question tu peux lui donner le micro je ne peux pas le donner justement à cause des c'est pour ça oui en gros ma question c'était de savoir s'il y avait des études qui avaient été menées auprès des contraires masques qui étaient mises dans la présentation sur des parents qui avaient un défaut de prise en charge de leur enfant mais sans forcément que ce soit de la malveillance ou l'humiliation mais juste une absence de soins auprès des enfants alors merci de la question oui je vais vous répondre cet après-midi la plus grande des maltraitants c'est la négligence donc la négligence a des effets extrêmement délétères sur le cerveau et là je ne vous l'ai pas dit non plus mais il y a des nouvelles études qui sortent là sur la pauvreté la pauvreté abîme réellement le cerveau donc oui la négligence est extrêmement délétère une autre question j'arrive donc je me demandais à quel point les lésions ou les retards de développement étaient réversibles notamment chez des enfants qui ont été bien abîmés on va dire par tout ce que vous avez décrit alors là aussi j'en parlerai cet après-midi la notion de résilience est très très importante il y a énormément de nouvelles études sur la résilience oui on peut résilier la plupart du temps et quels sont les facteurs qui permettent le plus de résilience résilier c'est toujours la même chose ce sont nos relations quand elles sont empathiques chaleureuses et soutenantes c'est toujours toujours la même chose alors évidemment que moi toutes ces connaissances là m'amenaient à dire des choses très basiques et même un peu bébêtes je disais à mes patients éloignez-vous des personnes toxiques essayez de vous faire un cercle de gens autour de vous empathiques chaleureux et soutenants oui on sait que c'est vraiment le pilier de la résilience c'est ça par contre vous le savez certainement aussi vous qui êtes psychologue le développement d'un être humain est très complexe et il y a aussi nos gènes et il y a des gènes qui nous permettent plus ou moins de résilier moi je l'ai vu avec certains de mes patients il y en avait qui avaient vécu des choses horribles et qui arrivaient à résilier très vite et d'autres je trouvais qu'ils n'avaient pas vécu des choses si horribles que ça ils avaient beaucoup beaucoup de mal à résilier et bien oui les gènes participent à la notion de résilience je voudrais savoir si vous avez regardé ce qui se fait aujourd'hui enfin sûrement mais à l'éducation nationale comment ça se passe comment c'est pris en compte toutes ces recherches alors moi j'ai été extrêmement surprise quand mon livre est sorti pour moi j'avais écrit un livre ça suffisait je peux vous assurer que j'avais mené toujours une vie discrète et j'avais pas du tout du tout envie d'être dans la lumière au début j'ai été terrorisée ah oui oui mon mari il a cru que j'allais disjoncter et on m'invitait à la radio à la télé je voulais même pas y aller et bien un des premiers à m'inviter c'est l'éducation nationale j'ai été très surprise et très heureuse de voir qu'ils étaient extrêmement curieux et attentifs à toutes ces nouvelles recherches et donc que ça fait des années et des années maintenant que je suis invitée en permanence par l'éducation nationale alors évidemment que je ne suis pas naïve je sais que ceux qui m'invitent c'est déjà ceux qui ont envie de ça mais je vois j'en parlais là tout à l'heure à Rebecca et puis à toi et puis à toi je vois aussi bien des enseignants des inspecteurs qui maintenant ont intégré toutes ces notions là et qui font des vrais changements au sein de leur établissement au sein de leur école et tout j'ai vraiment confiance moi parce que je vois des profonds profonds changements alors bien entendu qu'il y a les deux il y en a qui résistent mais quand la balance fera ça ça sera bon et on ne peut aller que vers ça c'est pas possible autrement puisque maintenant on sait que c'est comme ça on a des pistes avant on ne savait pas maintenant on a des pistes donc il faut y aller il y a un gros travail à faire mais je trouve qu'il est enthousiasmant et de voir qu'il y a plein de jeunes et que eh bien on va y arriver et quand je vois ce qui se passe dans les pays nordiques parce qu'ils ont compris ça depuis très longtemps parce qu'ils ont des très très grands chercheurs dans les pays nordiques moi très souvent on me dit mais en France c'est pas possible j'ai dit ah bon pourquoi on serait pas aussi humain parce que c'est une question d'humanité et d'humanisme donc je vois vraiment pas ce qui nous empêcherait d'être aussi humain que les pays nordiques donc moi je pense qu'on va y arriver par contre il ne faut pas il ne faut pas se décourager on sait qu'il y a beaucoup de travail mais chacun met les graines là où il est est-ce qu'il y a encore peut-être une dernière question oui je le fais avec grand plaisir oui je vois une dernière question du coup dans le fond moi je pensais aux pédiatres qui rencontrent des parents qui n'ont pas encore eu la chance d'être éduqués de cette manière là qu'est-ce qu'ils conseillent du coup aux parents à l'heure actuelle est-ce qu'il y a une formation pour les pédiatres aussi il y a zéro formation et oui c'est ça parce que ce serait intéressant de commencer par là aussi en fait c'est pour ça que j'ai créé un DU qui a commencé l'année dernière pour former les médecins de famille aussi et les pédiatres pour qu'ils connaissent ça oui donc c'est en train la France est en train de se mettre en route même si on a du retard on est en train de s'y mettre oui bon merci beaucoup Catherine encore une fois pour cette conférence et donc effectivement le cycle de conférences Feel Good contient plusieurs conférences tout au long de l'année et la prochaine aura lieu le 21 janvier sera donnée par Marianne Ngo et ça sera sur le handicap et le bien-être donc ça sera une conférence qui sera également diffusée en ligne uniquement donc vous êtes les bienvenus si vous voulez nous y retrouver voilà merci encore Catherine et puis bonne journée à vous toutes et à vous tous Sous-titrage ST' 501